Alors, ça m'est arrivé. Ah ok, c'est bon. Eh bien écoutez, rebonjour tout le monde. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir partager mon expérience et aussi l'expérience de tout le service et de tous les attachés de recherche clinique du centre de référent des amyloses cardiaques pour vous expliquer un petit peu de quelle manière on s'est intégré en fait dans le parcours de soins du patient et dans la recherche également. Alors, juste un peu d'histoire. Nous, en fait, le réseau Aminosmondor a été créé en 2010 par Thibaud Dami où on avait à ce moment-là, comme on peut le voir ici, une toute petite cohorte avec une majorité de patients à tétés héréditaires neurologiques donc qui nous étaient envoyés par la neuro pour évaluation cardiologique et une petite proportion aussi de patients atteints d'amyloses AL. Ensuite, en 2014, donc moi je suis arrivée à ce moment-là, j'ai intégré l'équipe en 2014 et on a pu proposer le premier protocole thérapeutique dédié aux amyloses transthyrétines sauvages héréditaires, donc le protocole ATRACT, qui par la suite, avec le TFAM10, a obtenu l'AMM en 2021. Et c'est à ce moment-là que tout a débuté pour nous. Et en 2016, on a été labellisé Centre de référence des amyloses cardiaques. Et ensuite, vous voyez ici la proportion de patients qui nous étaient adressés pour suspicion d'amyloses qu'on a commencé à suivre et c'est là que les choses se sont mises un petit peu en pratique dans le service. Alors, quelle est notre place dans le centre de référence ? Donc déjà, on a un bureau de cinq personnes. Donc on est deux ingénieurs de recherche clinique, Mélanie Bézard, moi-même, et trois attachés de recherche clinique, donc Annie Vardagnan, Dylan Sounboul et Wissem Bézard. Et là, comme on peut le voir ici, dans le schéma que j'ai repris de Carole et d'Isabelle, il y a le parcours de soins du patient, il y a le patient et il y a nous. Et en fait, nous, on fait partie du parcours de soins. On n'est pas à côté, on en fait partie. On est dans le service, on est dans le service qui accueille tous les patients de neutralisation. Donc on a cette proximité là avec les patients, avec tous les membres du réseau amylose, mais également avec les médecins, avec les secrétaires, avec les infirmiers. Donc on fait partie du service. Et c'est ce qui est très, très important pour nous et pour tout ce qu'on fait au quotidien auprès des patients. Alors, depuis 2014, les choses ont beaucoup évolué. Moi, j'ai eu la chance, en fait, vu que je suis là-bas depuis 2014, de participer au début, à la fin, et à l'année même après, de tous les protocoles de recherche, OTAF Amidis, Apollo, Helios, des phases 1, des phases 2. On a donc eu cette chance-là de pouvoir être sélectionnés pour tous ces protocoles de recherche, mais également, on peut proposer aux patients l'ensemble de ces observatoires, à la fois sur l'insuffisance cardiaque, mais également dans l'amylose. Alors, quelles sont nos missions ? Donc déjà, on a le cardiologue. Donc comment ça se passe ? Donc on est là pour les informer sur tout ce qui se passe en recherche, sur les modalités pratiques de chaque protocole. Donc généralement, les médecins, enfin, les cardiologues vont voir les patients en consultation ou en hospitalisation. À partir du moment où ils estiment que le patient pourrait participer à un protocole de recherche, ils reviennent vers nous. Donc à ce moment-là, nous, on informe les patients sur ce qui va se passer, sur comment ça peut se passer. On prend contact avec eux et à ce moment-là, le circuit commence à se mettre en place petit à petit. On participe également à toutes les consultations de screening des patients, parce qu'on les fait avec le médecin. On prépare également toutes les consultations dans le cadre de protocoles thérapeutiques et on participe également aux consultations d'inclusion et de suivi par la suite. Auprès des patients, on est là pour les informer. Donc il y a les patients, mais il y a leur famille également, puisque du coup, un protocole de recherche, c'est long, c'est compliqué pour les patients. Donc on a aussi à prendre en charge la famille. On devient du coup leurs interlocuteurs principaux pendant le suivi. Et donc on est là également, comme Isabelle et Carole, pour les rassurer, pour être à leur écoute, mais les patients et leur famille également. Dans le cas des protocoles de recherche, on met en place le protocole dans tout l'hôpital avec les services avec lesquels on va devoir travailler. On prend avec Carole tous les rendez-vous de consultations, mais également de tous les examens pour ces patients-là. On a aussi cette chance-là d'avoir une, je ne vais peut-être pas dire une plateforme biologique, mais une centrifugeuse et un frigo à moins 80, à moins 20. Donc c'est nous-mêmes qui nous occupons du techniquage et de l'envoi en centralisé de tous les prélèvements dans le cadre des protocoles thérapeutiques. Et on s'occupe également de la facturation. Alors, on a l'activité protocole de recherche thérapeutique, mais on a aussi une base de données. Donc on est, j'ai mis comme titre, on est les garants de la qualité de cette base de données. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est un peu notre bébé, cette base. C'est avec ça qu'on travaille au quotidien. C'est comme ça qu'on arrive à suivre les patients. Donc nous, en fait, tous les patients qui sont hospitalisés ou qui viennent en consultation dans le cadre du centre de référence, donc il n'y aura pas que les amyloses, il y a aussi des CMD, il y a des CMH. Donc on va les saisir, on va les inclure dans cette base de données-là. À ce moment-là, là, vous avez le listing de tout ce qui est saisi en baseline, en fait, pour ces patients-là. Donc la génétique, la qualité de vie, tous les examens d'imagerie, de biologie, de clinique. Et ensuite, comme on participe aux staffs médicaux et qu'on fait un screening des patients tous les jours, en fait, des patients qui sont hospitalisés, on arrive à avoir une saisie régulière de toutes les données des patients, donc via Robis, qui est notre logiciel informatique à l'hôpital. Et à ce moment-là, on fait ça pour tous les patients qui sont diagnostiqués amyloses ou toutes les autres cardiopathies. Ça nous permet, justement, d'avoir ce suivi-là de ces patients-là tout le temps, en fait, et puis de pouvoir, justement, voir un peu comment les choses évoluent pour eux. Et donc, depuis 2010, on a à peu près 6 000 patients qui ont été saisis dans cette base de données. Alors, comme on parlait tout à l'heure, Carole, on participe également à la prise en charge des patients à transthérétines sauvages héréditaires sous Tafamudis. Donc, quand le Tafamudis est arrivé en 2018, il a fallu s'organiser. Et donc, Thibault est venu nous voir en nous disant qu'il va falloir rappeler tous les patients. Donc, on faisait des consultations de 20 patients par jour. On a fait ça pendant très longtemps. Et à ce moment-là, on s'est organisé pour faire une consultation avec le cardiologue. Il y a une échographie qui était faite pour tous les patients. Et nous, les ARC, on prenait en charge aussi ces patients-là. Comme on peut le voir ici, c'est nous qui préparions les dossiers de consultation. On prenait systématiquement le poids des patients. On faisait un examen et on fait toujours une évaluation neurologique des petites fibres nerveuses via un sudo-scan. on proposait également les questionnaires de qualité de vie à milieu affect, Minnesota, Kansas City et SEGA à tous les patients. Et on faisait des tests de marche. Et au final, c'est quelque chose qu'on a gardé en pratique dans notre quotidien. Et on fait ça maintenant systématiquement pour tous les patients pour qui le Tafamidis est prescrit et qui reviennent soit six mois, soit un an en fonction de leur stabilité et en fonction de la décision médicale. Et donc, toutes ces données-là sont par la suite saisies dans notre base de données mais également dans le registre IR. Et pour pouvoir mieux s'organiser, nous, on avait préparé une feuille de route qu'on utilise régulièrement, qu'on adapte en fonction du suivi. Et comme ça, on est sûr que toutes les données sont collectées, qu'on n'a rien oublié, que tout est saisi par la suite. Et c'est un dossier qu'on prépare, qu'on remet au médecin pour qu'il puisse revoir également les examens et puis qu'il nous rentre par la suite. Puis on fait ça au quotidien à chaque fois que les patients reviennent. Alors, nos autres missions. Donc, il y a la base de données comme je vous l'ai expliqué et en fait, on a eu cette chance-là en tant qu'attaché de recherche clinique de participer, d'apprendre, d'évoluer dans nos pratiques, dans notre réflexion mais également, on participe à toutes les publications scientifiques et on est cité également dans ces publications scientifiques. On a cette chance-là grâce à Thibault. Et depuis 2016, on a participé à près de 30 publications scientifiques dont 8 en première auteur dont Mélanie et moi. on a quelques exemples ici. Cette base de données est très importante parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à mettre en place la file active dans le cadre du centre de référence donc via BAMARA. On participe également à tout ce qui est recherche académique. Donc, on a une expérience aussi de constitution, de dépôt de dossier auprès des instances réglementaires, CPP et un SM récemment. Et on implique aussi les attachés de recherche clinique dans tout ce qui est thèse de médecine et de science. donc on aide à la rédaction des projets des thèses de médecine et de science. On fait tout ce qui est expression donc c'est nous-mêmes qui nous occupons de ça et on participe également à tout ce qui est analyse scientifique. Et enfin, on a aussi eu cette chance-là donc je parle pour Mélanie et moi-même de faire une thèse de science en fait. On participe également aux réunions investigateurs dans le cadre des protocoles de recherche clinique et on participe également à différents congrès donc ISA, JFMA, MAC, JIFIC et USFC. Donc, les arcs du crack. Leur mission, c'est faciliter l'accès aux patients dans le cadre des protocoles thérapeutiques et je rebondis juste sur ce que disait tout à l'heure Agnes Farouja qu'il y avait quand même encore 75% des patients qui se posaient la question justement de quelles sont les avancées thérapeutiques et on voit bien que c'est une source d'angoisse pour eux parce que quand ils arrivent il y a le tafamidisme et ils disent et après qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'est-ce que voilà et donc nous on est là à chaque fois pour les rassurer leur dire voilà ce qui se passe voilà dans combien de temps ça arrive avec les informations qu'on a et en fait on a pour chaque patient on dresse un listing en fait de ces patients-là avec leurs coordonnées et on sait que voilà s'il y a un protocole qui arrive on sait qui est appelé en premier comme ça au moins on ne perd pas de vue ces patients-là on essaye d'optimiser aussi le parcours de soins autour de la recherche on est à l'écoute des patients et de leur famille on travaille en collaboration avec l'équipe médicale et paramédicale on participe au développement de la recherche au même titre que tous les acteurs du centre de référence on essaye aussi d'approfondir nos connaissances à travers des congrès et des staves médicaux parce qu'on estime que c'est hyper important pour la saisie de comprendre ce qu'on fait parce que sans ça la qualité des données ne serait pas pareille et en dernier on s'assure en fait du bon suivi et de la qualité des données saisies on a réussi par exemple donc ça se fait via la base de données où on a réussi à rattraper des pernues de vue on met à jour notre base avec malheureusement les patients décédés donc on essaie justement d'avoir le moins de données de pernues de vue et de données manquantes en fait et voilà donc je remercie en fait toutes les personnes qui travaillent au quotidien avec moi notamment le bureau de recherche clinique parce que c'est pas facile tous les jours on compte pas nos heures mais c'est comme ça qu'on avance très mal merci 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 Merci.